Les anciens Égyptiens pensaient que le soleil et les étoiles exerçaient une influence directe sur chaque individu, mais qu'elles annonçaient également les étapes majeures de l'histoire de l'humanité. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, on peut clairement observer ces grandes étapes du monde, dont une est bientôt sur le point de se terminer pour succéder à la suivante. Dans l'Égypte ancienne, astronomes et astrologues étaient une seule et même personne. Ceux-ci étaient appelés les prêtres de l'heure. L'observation du cycle du soleil et des étoiles avait une très grande importance d'un point de vue religieux, mais également pour mesurer le temps. Cette mesure du temps permettait par exemple de prévoir la crue d'une île qui fertilisait les terres et nourrissait le peuple d'Égypte tout entier. Pour toutes ces raisons, l'observation du ciel devint une discipline majeure de la civilisation égyptienne. Alors, dans ce ciel, l'homme a progressivement représenté les étoiles en différents groupes appelés aujourd'hui constellations. Et c'est à partir d'elles que naquit l'une des plus anciennes représentations conceptuelles de l'homme, que l'on appelle Zodiac. Le Zodiac identifiait douze constellations représentées sous forme humaine ou animale. C'est ce que l'on appelait par la suite les signes du Zodiac, chacun d'entre eux correspondant à un cycle de 30 jours ou 30 degrés. Mais les Égyptiens avaient également observé qu'il existait un autre cycle qui rythmait l'humanité tout entière durant environ 2160 ans et que l'on appelle de nos jours une ère. Concrètement, chaque nouvelle ère occupera successivement une constellation et donc un signe du Zodiac. La naissance de l'ancienne Égypte, telle que nous la définissons aujourd'hui, commence aux alentours de l'an 3150 avant notre ère avec un roi du nom de Narmère qui décide d'unir le nord et le sud de l'Égypte pour ne former qu'un seul royaume. À cette époque, nous sommes bien installés dans l'ère du taureau et celui-ci était déjà bien présent à l'époque préhistorique où les premières traces de son culte sont représentées sur des gravures pestres. C'est donc tout naturellement que l'on voit apparaître un peu partout en Égypte le dieu taureau mentionné dans les textes des pyramides de l'ancien empire. Les Grecs appellèrent ce dieu Api. Lors du passage à l'ère suivante, à savoir celle du Bélier, c'est le dieu Amon qui sera prépondérant en Égypte et particulièrement dans la ville de Ouasset, c'est-à-dire Luxor. Les représentations du dieu à tête de Bélier sont donc à cette époque omniprésentes dans toute l'Égypte et naturellement le passage vers cette nouvelle ère s'est associé à de très nombreux changements. En Égypte bien sûr, mais également dans le monde antique tout entier et qu'il serait trop long d'énumérer ici. Alors succédera l'ère du taureau, celle du poisson, associée à des changements majeurs qui vont s'opérer en Égypte et partout ailleurs dans le monde. Ceux-ci sont d'ailleurs mieux perceptibles et surtout plus compréhensibles pour l'homme moderne puisqu'ils coïncideront avec la naissance de la chrétienté à tel point que nous l'avons fait correspondre au début de notre calendrier grégorien avec la naissance de Jésus. Les Égyptiens, quant à eux, abandonneront leur ancien culte pour cette nouvelle religion et la représentation du poisson va donc se retrouver dans les temples égyptiens et même ailleurs dans le monde. En réalité, beaucoup d'entre nous ignorent que le poisson est l'un des plus anciens signes religieux de l'ère chrétienne et ce n'est qu'à partir du IVe siècle que la croix s'imposera comme l'emblème du christianisme. Alors, venons-en à présent à la venue de la prochaine ère dont on nous parle tant, à savoir celle du Verseau prévue fort logiquement vers l'an 2160. Comme les ères précédentes, celle-ci correspondra de toute évidence à une étape déterminante de notre humanité. Mais ce qu'il est important de comprendre, eh bien c'est que l'influence d'une nouvelle ère commence toujours un peu avant, à l'image de l'heure exacte d'un lever de soleil qui nous envoie déjà une partie de sa lumière à l'aube. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous constatent eh bien qu'une nouvelle aube est déjà en train de se dessiner. À bientôt, chers auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501